Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission carrément rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega, Jingle. Lors de nos émissions précédentes, nous avions tracé l'historique de Sega et Nintendo mais ils n'étaient pas seuls sur le marché. A partir de maintenant et dans les prochaines émissions, nous parlerons du constructeur Neck. Fondée en 1899 par Iwadare Kunihiko, ancien employé d'Edison à New York et l'entreprise américaine Western Electric, Nippon Denki Kabushi Kaisha, en anglais Nippon Electric Company, c'est plus simple comme ça, est historiquement la première entreprise, capitale mixte japonais et étranger. Elle produit alors des téléphones et centraux téléphoniques et élargit ensuite son activité à l'électronique, semi-conducteur, circuit intégré et au système de communication par radio, par micro-ondes ou par câble sous-marin. A partir des années 1960, Nippon Electric Company se développe à l'international, Europe et Amérique du Nord puis Asie et sa production s'élargit de même dans la télécommunication, satellite, équipement de réseaux informatiques, puis la téléphonie mobile et surtout, ce qui va venir intéressant pour nous, Retro Geek, les ordinateurs, supercalculateurs, PC et microprocesseurs. En 1983, le groupe change son nom anglais pour Neck Corporation, les initiales devenant Nippon Electric Corporation. En 1996, Neck rachète Pac-Arbel et fusionne son activité micro-ordinateur et serveur avec celle de ce constructeur en conservant les marques originales sur les marchés nord-américains et européens. Aujourd'hui implanté sur les cinq continents, Neck est toujours dirigé depuis le siège de Tokyo et présente sur tous les marchés boursiers majeurs du monde. La gamme d'activités actuelles est très large et va de la recherche fondamentale à la production dans tous les domaines de l'électronique, l'informatique et la télécommunication. Dans les années 80, revenons-y chers auditeurs, Neck Semiconductor était le premier fabricant mondial de semi-conducteurs loin devant Intel. Neck fut également un des premiers acteurs sur le marché des consoles de jeux entre 1987 et 1993. Avec les fameuses, rappelez-vous chers auditeurs, PC Engine, Super Graphics, Duo, Duo Air et j'en passe, avant d'abandonner le secteur face aux géants Sega et Nintendo, ces consoles avaient entre autres la particularité d'utiliser comme support des données s'appelant Ucard, des cartes au format carte de crédit dotées de connecteurs. Avant de continuer, entrons dans le vif du sujet avec les consoles de Neck et entre autres sa première console, la PC Engine. Connue sous le nom Turbo Graphics 16 en Amérique de Nord, est une console de jeux vidéo 8 bits fabriquée par Neck Corporation et commercialisée à partir de 1987 au Japon. En dehors de son pays natal et du territoire nord-américain, la gamme de consoles a connu une existence relativement confidentielle car peu ou pas distribuée. En avance sur son temps, la PC Engine possède un processeur central 8 bits et un processeur graphique 16 bits. Ainsi, elle est considérée comme une console de quatrième génération, au même titre que la Mega Drive et la Super Nintendo. Conçue pour être modulaire et évolutive, c'est aussi la première console de jeu de l'Histoire à utiliser dès décembre 1988 le support des CD-ROM, bien avant Sega avec son Mega CD qui sortira de manière mondiale à partir de 1989. Concurrente de la NES de Nintendo et de la Master System de Sega qu'elle devançait techniquement et même parfois en termes de vente au Japon, la PC Engine console hybride 8-16 bits a plus souvent été comparée aux 16 bits Super Nintendo et Sega Mega Drive, tant la qualité de ses jeux était grande. Finalement, elle connut le succès principalement au Japon car, faute de bonne distribution, sa carrière dans le reste du monde est restée marginale. Elle a été déclinée en 12 versions jusqu'en 94 dont la célèbre PC Engine GT, deuxième console portable au monde après la Lynx d'Atari a utilisé un écran couleur rétro-éclairé. Nous reviendrons sur l'Histoire de NEC et ses consoles géniales et en avance sur son temps dans une prochaine émission. La rubrique Le jeu du jour Aujourd'hui, chers auditeurs, dans notre jeu rétro du jour, James Bond 007 The Duel sur Megadrive. Et oui, une fois encore, c'est une vedette qui rend visite à notre petite console préférée pour vivre de nouvelles et trépidantes aventures, trépidantes et surtout meurtrières. Vos missions consistent, dans la majeure partie des cas, à libérer de jeunes et séduisantes jeunes femmes toutes ces ravissantes créatures pour lesquelles le héros de Jan Fleming, un penchant plus que prononcé, sont retenus en otage par des bandes de terroristes organisés autour d'un méga complexe hyper armé genre Teddy et Patoche qui vous attendent dans les studios de ragneau ornithorynque. James commencera par s'infiltrer à l'intérieur du bateau plutôt que dans les studios. Véritable forteresse à lui tout seul, les choses seront ici fort simples. Avec quelques jeunes femmes à libérer, une bombe à récupérer et à poser au bon endroit, Jams, le géant aux dents d'acier à rencontrer et le sous-marin à prendre. Facile, non. C'est ensuite la seconde mission dans la forêt avant de vous retrouver dans d'étranges souterrains ou dans une série de laboratoires bien mal fréquentés. Et le jeu en lui-même, me direz-vous chers amis rétro. Et bien les décors selon lesquels qu'est trop peu nombreuse mission ne varie que peu et c'est assez dommage. D'autant plus que les couleurs ont été choisies avec peu de soin. Ce n'est pas une horreur, on en est fort heureusement encore loin. Mais on ne crie pas au chef-d'oeuvre. Pour contrebalancer ce petit inconvénient, le jeu propose une action soutenue en partie due aux ennemis qui ressurgissent sans cesse. Même une fois abattu, il ne fait pas bon repasser deux fois au même endroit. Les diamants sont peut-être éternels, mais certainement pas votre nombre de vies. Vous avez vu le petit jeu de mots diamant éternel ? Et oui, petit clin d'oeil au film des années 80 de James Bond. Alors lorsque l'on sait qu'il n'y a ni continu ni mot de passe, on imagine que le jeu ne se termine pas d'une seule traite, surtout que le niveau de difficulté de jeu est relativement élevé. Les débutants seront certainement vite rebutés alors que les spécialistes les plus patients du moins seront trouvés dans ce James Bond un plaisir véritable. Le grand point noir de ce James Bond étant la maniabilité qui est dangereusement vôtre et un bon baiser de l'enfer. Eh, vous avez vu les clins d'oeil, les amis ? Moi, sur ce jeu, sur le son, on retrouve le thème de James Bond 007 et les musiques en cours de jeu. On la pêche. Seuls les bruitages déçoivent. Graphisme, les couleurs ne sont pas particulièrement bien choisis et les sprites sont en nombre trop peu limité. Une animation, en revanche, ultra fluide et des scrollings différentiels de toute beauté. Moi, ce jeu, à titre personnel, je lui donne la note de 69%. Eh oui, parce que c'est un jeu très moyen, mais qu'on peut trouver en état complet à notre époque pour moins de 15 euros. Donc, pour ceux qui sont fans de la série, jetez-vous dessus. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur yoann-ornithorync.net. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine.